hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à elk on s'intéresse à l'octage et cette fois ci on passe aux outputs donc on avait vu les inputs on a vu quelques filters pas mal de filter on va maintenant s'intéresser aux outputs on a déjà vu parmi les outputs élastique search un petit peu on reviendra dessus de toute façon aujourd'hui on va s'intéresser aux outputs de type file csv exek donc on est toujours dans ce principe là on a vu les inputs on a vu les filters elle est maintenant là où tout l'ensemble étant considéré comme un pipeline de traitement de données que réalise l'octage alors l'output donc les outputs ils sont très nombreux pour en citer que quelques-uns on a le file aujourd'hui élastique search qu'on a déjà vu influx db qui est une thème série de data base assez intéressante kafka qu'on a déjà utilisé précédemment donc dans lequel on va pouvoir déverser nos data pub sub qui est aussi une queue de message q comme kafka mais dans dans gcp csv donc c'est un format on va le voir tout à l'heure ça permet d'exporter au format de type csv cloud watch pour aws mongodb donc une base de données nos sql du format gel c'est donc c'est du gré log format du paille possible donc c'est à dire qu'on va pouvoir considérer qu'on va passer un briquet une commande avec l'output que l'on a donc la paille paie de la data dans dans une commande quoi en injecté dans une commande la data redmine donc éventuellement peut générer des tickets ou des éléments de redmine avec ce avec l'output le sns donc c'est la notification via aws 6 log aussi du tcp de l'http etc donc il ya vraiment du large choix on va en voir quelques uns là aujourd'hui c'est faille csv exec on verra elasticsearch et autres par la suite alors file on en est déjà beaucoup servi donc il est très très facile à utiliser donc surprend ici donc j'ai mon générateur de log dans lequel j'ai une ip j'ai alors de log ou de ligne et puis derrière j'injecte tout ça dans un slash tmp input point log ensuite je vais aller éditer un fichier dans l'obstache confd et ici je vais en éditer un que je vais appeler file point conf donc on va voir un input qui va être du coup de type file à faire ça simplement le but c'est vraiment de ne pas se compliquer la vie pour bien comprendre le principe voire les quelques options qui sont possibles grâce à ça donc pour le faille et ben on a un passe tout ça on l'a déjà vu on a un passe qu'on va indiquer donc les stages tmp une poule puisque notre notre comment script le génère ici et puis on va faire un output qui va être grosso modo à peu près la même chose donc de type file à toc et son passe qui va être situé hop là situé dans slash tmp slash output point log ok donc on restart donc système ctl restart de log stash voilà c'est parti on attend un petit peu on peut checker alors pourquoi je le fais à chaque fois c'est qu'en fait je suis tellement habitué à faire des typos qu'en fait je je check vraiment parce que ça m'arrive après de tester un truc qui cloche et je le teste assez souvent donc là ce qu'on va faire donc pour l'instant si je fais un ls2 htmp j'ai pas de fichier output qui existent si j'injecte mes données dans des données dans mon fichier d'input en l'input point log tout simplement ici je vais me retrouver avec mon fichier d'input point log et donc mes données ont bien été écrites dedans sans traitement particulier donc elles sont pareilles en entrée qu'en sortie donc ça c'est c'est une chose parce que voilà rien fait de particulier ce qu'on peut voir donc c'est qu'il ya aussi plusieurs options qu'on peut passer grâce à l'input file donc on a le crête if deleted donc par défaut il est à un trou donc c'est à dire que si le fichier n'existe pas il va le créer sinon ben ça nécessite que le fichier existe on a aussi le file mode c'est à dire donc la permission sur le fichier vous voyez que si je me mets ici si je me laisse ici mon fichier d'output il est là donc il a une permission qui en lecture partout et en lecture écriture pour le honneur et donc du coup bah nous ce qu'on va faire on peut aller le modifier et dire tout simplement que dans la l'output ici on a un mode mode je confonds avec faille mode je confonds avec quand cible file mode et dire que le file mode il vaut par exemple 0 n'oublie pas le premier chiffre 600 par exemple donc là si je supprime htmp le le vaut putt là que je relance mon ostache on va se faire le test voilà vous allez voir dans la génération du coup il va prendre en compte l'élément ensuite on a le flash intervalle que flash intervalle lui par défaut il est à deux secondes donc c'est soit on veut qu'ils en permanence et qui reçoit des lignes il est très tôt soit sinon en durée donc par défaut il ya deux secondes donc on peut très bien dire on le met à 20 secondes et c'est là si je fais la génération de log donc là on va voir chan la cinéma chaque fois je fais cela voilà donc notre output vous voyez qu'il est passé en 600 donc lecture écriture simplement sur le honneur du fichier ensuite ensuite donc si on va donc aller modifier ici la vitesse d'écriture donc on va on va le faire comme ce qui on a dit qu'on était sur le flash intervalle nous on va le mettre bas par exemple à 10 qui correspond à 10 secondes qu'est-ce qu'on a d'autres dans le temps on peut j'ai zippé également et puis on peut également donc on a le passe ça on a déjà des éléments right behavior ça veut dire simplement si on ajoute à la suite où on écrase les lignes déjà existantes par la ligne qu'on injecte donc en gros on peut se retrouver avec un fichier qui contient toujours qu'une seule ligne parce qu'il écrase en permanence donc là on peut faire le test le restart ça va pas faire le test des autres quoi qu'on aurait pu faire le right behavior on va faire le right behavior donc oui on va le mettre à overwrite et donc là si on fait ceci on restart donc si je suis un t-f2 slash tmp de put comme ceci donc là ce qui va se passer c'est qu'il va mettre du temps il va mettre 10 secondes quand je vais lancer le générateur avant de faire quoi que ce soit et et quand il va le faire mais il restera plus qu'une ligne donc on va lancer ceci voilà qu'on lance à être inquiète forcément ça va donc on va laisser dérouler on fait un l'aise de ce match tmp output point log et voilà donc là il ne possède qu'une seule ligne dedans parce que l'on a fait de l'overwrite en terme de délai il a attendu dix secondes alors comme mon script mais mais trois secondes entre chaque élément deux secondes entre chaque élément forcément ça ça pose des soucis quoi on va pas le voir directement et donc voilà ensuite donc le gzip ça ça peut être sympa pour gagner de la place donc ce qui est bien c'est que du coup il va écrire dans le fichier tout en gzip en même temps donc on veut gagner pas encore on peut gagner pas mal de place surtout quand on est en mode file donc le csv c'est exactement le même principe que file sauf qu'on a un champ supplémentaire qui est obligatoire c'est ce chant si quoi le fils qui est nécessaire donc là on va faire un exemple tout tout bête je dirais alors oui on dans le passé on n'a pas vu les éléments alors c'est on va reprendre tout ça comme ceci voilà dans le passe on peut faire donc là ce que je vous montre c'est exactement la même chose pour le file on va le faire pour le csv mais c'est la même chose pour le file donc là dans le voilà donc c'est exactement les mêmes options je vous ai dit sauf que pour le csv on a le field en supplémentaire qui existe donc le fils il permet tout simplement de dire au csv bah écoute voilà la répartition des champs en question ensuite on lui indique un impasse la même manière que pour le fils et vous voyez que si on peut aussi customiser le passe en question c'est à dire reprendre des variables qui ont été renseignés plus haut voyez que host est une variable et puis la date par exemple du jour ensuite on a le csv options qui a aussi un petit truc supplémentaire qui permet d'aller configurer par exemple quel est le séparateur donc là vous voyez que j'ai mis un comment un pipe comme séparateur de champ donc là vous pouvez customiser comme ça vous pouvez même mettre le séparateur de ligne aussi également donc là qu'est ce qu'il va faire mais il va récupérer le message et puis les champs par défaut qui sont le pass et le host que fournit lui même l'obstache eh bien il va aller les utiliser à la fois pour ça et pour créer les champs en question donc on va on va restarter c'est parti donc ça c'est valable pour file également sauf qu'il n'y a pas le field en question et le séparateur donc pour file voilà on peut utiliser le pass de cette manière si donc si je fais mon témoin zèv pour check et on est bien démarré hop témoin zèv voilà donc nickel donc là ce qu'on fait on va générer et quoi générer par non pas générer du du log et on va aller dans ce htmp dans ce htmp voyez que là il va avoir créé le fichier dans un répertoire qui se nomme des deux lk puisqu'on a repris la variable qui était le nom du host mon host il s'appelle des deux lk je suis en local host donc si je fais un ls de slash tmp de dave lk j'ai maintenant mon fichier qui vient d'être créé et dans ce fichier j'ai bien sûr les éléments qui ont été renseignés avec l'utilisation du format csv donc cette partie là c'est la partie message donc lui il n'a pas été interprété dedans puisqu'on n'a pas utilisé le filter on a on a vraiment pris le message dans son ensemble par contre il a rajouté le séparateur et ici le paille pour mettre le host et puis un autre paille pour mettre le passe en question donc on retrouve bien le la configuration qu'on avait mis ici message host passe dans le même ordre avec le séparateur paille autre plugin qui peut être sympa donc lui il faut l'ajouter donc pour l'ajouter je vous invite à aller voir la vidéo qui est sur le l'ajout de plugins de remonter à peu près six vidéos pour le faire c'est très simple vous allez dans l'âge usr cher l'ox tâche voilà une fois que vous êtes ici vous lancer cette ligne de commande moi je l'ai déjà fait vous lancer cette ligne de commence à vous installer le plugin qui s'appelle exec donc pour surtout pour le plugin de type output nous on avait vu lors de l'installation la fois précédente était plutôt du filter je crois donc là on est sur du type output et l'exec et là du coup on va aller faire une petite modification vous allez voir à quoi peut servir l'exec donc on va aller éditer on était donc on va les éditer notre fichier de configuration on va supprimer toute cette partie ici et on va coller tout ça donc qu'est ce qu'on fait donc on a une partie donc filter on va utiliser ça on l'avait déjà vu je vous invite à aller voir la vidéo sur les autres les autres filters où on a parlé du dissect et donc ce dissect on lui fournit un mapping ce mapping c'est quoi c'est dire le premier champ de la dissection ça va être une ip effectivement c'est une ip on va lui donner le nom de champ source ip deuxième champ c'est la date et tout ce qu'il reste ça va dans other ensuite on va rajouter un petit tag donc à tag blacklist par exemple donc ça c'est 17 qui nous permet de le faire mais beaucoup de plugins le permettent donc là on a fini avec le filter et ensuite on passe à l'output dans l'output lui ce qu'on va faire on va dire bah écoute si on rencontre le tag qui contient blacklist parce que si la ligne contient un tag qui équivalent à blacklist on lance un exec cet exec qu'est ce qu'il va faire il va aller alors je remets ça déclare il va aller tout simplement exécuter une commande donc ici exec commande cette commande elle est comprise entre les deux doubles codes qui sont là donc on fait un écho de iptables-input-s et on récupère la variable pourcentage donc source ip donc on récupère l'ip et on dit ben écoute à iptables on lui passe l'option drop ça permet de faire en sorte que toutes ces ip qui vont passer là vont être à dropper donc ne pourront pas rentrer sur la machine on va considérer que c'est du blaze blacklisting via le firewall iptables et donc nous on va pas le lancer directement on pourrait le lancer directement le fait pas mais on va écrire tout ça dans un fichier drop pool par exemple qui va être finalement après exécutable on pourrait le on pourrait le rendre exécutable et l'exécuté donc on va faire on va faire cette petite démo donc on fait le restart ici ici si je fais un élève de slash tmp alors d'ailleurs ça aurait été mieux de le lui mettre un suffix quoi une extension type shell parce que finalement notre ip tables on va le lancer en shell puis on aurait pu mettre une en tête également c'est pas forcément nécessaire donc nous aussi je fais un ls htmp on n'a pas de fichier de roule pour l'instant donc là je suis en train de redémarrer mon comment mon luxe tâche là il est redémarré nickel du coup ce qu'il va faire il va prendre mon fichier de génération on connaît il injecte une ip suivi d'une date suivi d'autres éléments donc nous il va récupérer les ip à chaque fois il va venir éditer le fichier en faisant l'injection qui qu'il faut dans la ligne qu'il faut donc là on va lancer j'aime voilà donc là on lance notre exécution du coup il va venir éditer dans notre match tmp un droit aux goals et donc là il vient de finir si je fais un ls de slash tmp d'autres poules qu'est ce que j'ai pas j'ai pété belge drop machin il pété belge drop truc etc etc donc là après on n'a plus qu'à lancer le script en gros et ça va dropper toutes ces ip alors c'est juste une démo qui est qui est largement inspiré je crois que de ce que j'ai vu sur la doc d'élastique qui fournit cette doc là c'est vrai que c'est assez intéressant de voir ça alors généralement on va pas dropper directement sur la machine lk on va dropper ailleurs c'est pour ça que ce qui est plutôt intéressant c'est plutôt à la rigueur de générer le script voire de pousser ailleurs mettre un petit en place un petit système qui va aller pousser ce script là ailleurs pour le rendre pour l'exécuter quelque part voilà donc quelque chose d'assez sympathique ça peut être le cas voilà si vous avez plein d'entrées sur un nginx d'une d'une ip qui vient harceler un nginx par exemple va peut-être que vous allez pouvoir mettre en place un ip tables peut-être pour une durée donnée tout un petit système d'automatisation sur cette base là très très simplement très facilement ça se fait ça se fait très très voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur Zafki